Merci, question 523 de madame Marie-Hélène Deségaux, transmise à monsieur le ministre chargée des anciens combattants. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues. J'ai souhaité attirer l'attention de monsieur le ministre de la Défense sur la différence de traitement existant entre les engagés volontaires des guerres mondiales, des guerres d'Indochine, de Corée, d'Afrique du Nord et ceux servant actuellement dans nos armées. Depuis la suspension de la conscription en octobre 1997, seuls des volontaires servent maintenant dans nos armées. Une partie de ceux-ci sont des contractuels qui, venant de la société civile, signent un contrat à durée déterminée pour une armée ou une formation rattachée. Au terme de ce contrat d'engagés, ils peuvent être désignés pour servir sur tout le territoire ou des troupes français sont stationnées ou seraient envoyées. Il n'en demeure pas moins des volontaires. Si, pendant ce contrat initial, après avoir servi en unité combattante, ils obtiennent la médaille commémorative avec agrafe ou la médaille d'outre-mer avec agrafe et la carte du combattant, ils remplissent alors toutes les conditions cumulatives pour pouvoir prétendre à la croix du combattant volontaire créée par la loi du 4 juillet 1935 et attribuée depuis à toutes les générations du feu. Cette décoration symbolique, sans aucun coût pour l'État, récompense l'acte de volontariat initial de ces engagés volontaires qui ont accepté de leur plein gré de mettre leur intégrité physique et éventuellement leur vie au service de la nation. Je vous demande donc si, au nom de l'équité et de la reconnaissance que méritent ces volontaires, le gouvernement envisage d'attribuer la croix du combattant volontaire avec agrafe, mission extérieure, aux engagés volontaires venant directement de la société civile et remplissant les conditions habituelles. Je vous remercie. Merci. La parole est à M. Kader Harif, ministre chargé des anciens combattants. M. le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mme la sénatrice, La croix du combattant volontaire a été créée lors du premier conflit mondial et on est justement dans ce cycle mémoriel pour récompenser les combattants volontaires ayant servi au front dans une unité combattante, alors qu'en raison de leur âge, ils n'étaient astreints à aucune obligation de service. Le droit à cette décoration a été étendu par la suite par la création des barrettes spécifiques à la guerre 39-45 et au conflit d'Indochine, vous venez le rappeler, de Corée et d'Afrique du Nord. Quatre conditions sont aujourd'hui cumulatives, sont exigées pour son attribution. Avoir souscrit un engagement sans la streinte à une obligation de service, avoir été affectée en unité combattante et être titulaire à la fois de la carte du combattant et de la médaille commemorative afférente au conflit donné. Les conditions d'obtention de cette distinction ont par ailleurs été étendues par deux fois au cours des dernières années. Le décret du 9 mai 2007 a ouvert aux appelés qui sont portés volontaires pour ciper à une ou plusieurs opérations extérieures répertoriées dans l'arrêté du 12 janvier 1994 modifiées, fixant la liste des opérations ouvrant droit aux bénéfices de la carte du combattant. Cette extension a été réalisée pour reconnaître le volontariat caractérisé des appelés de ce qu'on appelle la quatrième génération du feu. De même, le décret du 22 décembre 2011 a étendu aux réservistes opérationnels, dans les mêmes conditions que pour les appeler, le bénéfice de la CCV avec barrette mission extérieure. Mais, madame la sénatrice, il en va différemment des engagés volontaires qui sont des contractuels de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air et dont le statut est tout autre. En effet, conformément à l'article L41-32-6 du Code de la défense, ces derniers signent un contrat au titre d'une formation pour servir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Ils ne peuvent donc se prévaloir d'un volontariat pour participer à une opération dans le cadre d'une mission extérieure car il s'agit pour eux d'accomplir leur devoir en vertu et dans le respect de leur contrat. Leur situation n'est d'ailleurs pas différente de celle des autres militaires recrutés, selon d'autres modalités. En effet, les uns comme les autres ont exprimé à un moment ou à un autre leur volontariat pour le métier des armes, que cela soit en étant candidat à un concours d'accès à l'une des grandes écoles de formation militaire ou en postulant pour un recrutement par contrat. En revanche, leur situation n'est en rien comparable avec celle qui, aujourd'hui, ouvre droit à cette décoration. Dans ce contexte, Mme la sénatrice, l'extension du droit à la CCV avec Barrette Mission Extérieure au profit des militaires contractuels aurait pour effet d'introduire une rupture de l'égalité et de traitement entre les différentes générations d'anciens combattants. Toutefois, il convient de souligner, parce que c'est possible, que les intéressés sont éligibles à toutes les distinctions et récompenses auxquelles peuvent prétendre les militaires de carrière, sous réserve, bien sûr, de réunir les conditions d'attribution requises. Merci, M. le ministre. Mme Deségaux. Monsieur le Président, je ne souhaitais pas réagir. La définition du volontariat est un peu particulière, M. le ministre, dans votre bouche ce matin. Je dirais que certains militaires apprécieront ou n'apprécieront pas votre réaction, votre réponse. Moi, je le regrette. Je pense que nous reviendrons à la charge sur cette question, parce que c'est une question qui est récurrente, qui est importante. Et je pense que c'est un mauvais traitement qui est fait ce matin. Voilà, je le regrette. Merci. Merci. Merci.